Merci chers collègues, Madame Frédérique Dumas. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Plus de 70 ans nous séparent de la loi Bichet, une loi cruciale qui a déterminé l'organisation de la distribution de la presse sur notre territoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, le monde a changé et aucune adaptation structurelle majeure ne nous avait été présentée jusqu'à aujourd'hui. Inutile de rappeler ce que nous constatons depuis plusieurs années. Je parle évidemment de la crise profonde que traverse le système de distribution de la presse vendue aux numéros. Nombreux ont été à le rappeler. Nombreuses causes qui y concourent, le vieillissement continu du lectorat, la réduction régulière du nombre de points de vente et bien sûr l'avènement d'Internet et de la presse en ligne. Mais toutes ces difficultés ne sont plus ni moins la conséquence d'un système qui a échoué à prendre en compte les évolutions du secteur et les pratiques du lectorat. La situation de Prestalis est la triste illustration de ce système arrivé à bout de souffle. Déjà en cessation de paiement en 2010, le dernier plan de sauvetage remonte à 2018. Aujourd'hui, il manque 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Malheureusement, le timing de présentation du projet de loi que nous examinons est venu heurter de plein fouet le business plan, bloquant tout développement commercial, provoquant donc une année blanche pour Prestalis. Le départ très récent de sa PDG, Michel Benbunan, dont vous avez, monsieur le ministre, rappelé les qualités, n'est bien sûr pas de nature à nous rassurer sur l'avenir de l'entreprise. Pour autant, si le timing de ce projet de loi nous interroge, sa nécessité ne peut être remise en cause. Alors oui, prenons en compte les nouveaux enjeux, celui du numérique en premier lieu. Oui, adaptons la loi Bichet, entendons l'appel de tous les acteurs du secteur, empêchés par des obstacles devenus quasiment insurmontables. Je pense aux coopératives de presse, obligées d'être actionnaires des messageries de distribution jusqu'à créer de vrais conflits d'intérêts. Je pense aussi aux marchands de journaux qui n'ont aucun contrôle sur la quantité ni sur les titres qu'ils doivent vendre. Aujourd'hui, un consensus est dégagé, signe que cette loi porte un équilibre qui va dans le bon sens. Aujourd'hui, mon groupe Liberté et Territoire est assuré, car la modernisation n'a pas été obtenue à tout prix et n'a pas fait table au ras du passé. En effet, le système coopératif est sauvegardé, point sur lequel nous étions absolument intransigeants. C'est grâce à ce dernier que nous avons réussi à garantir jusqu'ici l'équité et la solidarité. Ce fonctionnement qui organise collectivement les moyens de distribution en mutualisant les coûts, c'est la garantie d'une égalité de diffusion. Par ailleurs, les marchands de journaux auront une plus grande marge de manœuvre dans l'assortiment des titres de presse qu'ils proposent et la possibilité par là d'être plus en face avec les besoins territoriaux. Cela répond à un impératif de proximité, de liberté et de diversité chère à notre groupe. Il importait également de réguler et de responsabiliser les plateformes numériques en les soumettant aux mêmes exigences que les kiosques matériels, s'agissant de la diffusion de la presse d'information politique et générale. Peut-être aurions-nous pu aller plus loin encore, s'agissant du renforcement des principes fondamentaux, en apportant des garanties supplémentaires telles que la transparence et le pluralisme. A ce sujet, je vous rappelle, Monsieur le Ministre, votre engagement à ouvrir la commission paritaire des publications et agences de presse à d'autres acteurs, elle qui n'est aujourd'hui composée que de représentants de l'État et des professionnels de la presse. Nous avions en première lecture proposé par amendement cette ouverture pour plus de transparence et de diversité. Nous espérons sincèrement que vous respecterez votre engagement sur ce point. Concernant l'ouverture du secteur de la distribution à de nouveaux acteurs, celle-ci devrait permettre de trouver des solutions optimales dont certaines se dessinent. La presse régionale est en effet en première ligne sur cette question. Mais il était essentiel de préserver notre souveraineté. Sur ce point, nous nous félicitons de l'adoption de notre amendement visant à ce que les nouveaux acteurs ne soient pas extra-européens. Toutefois, le gouvernement et vous, Monsieur le Ministre, devront affronter la situation de presse Thalys. Ouvrir à la concurrence ne suffira en effet pas à régler tous les problèmes. Si nous comprenons la logique sous-jacente, il n'en demeure pas moins que l'avenir de presse Thalys d'ici, l'entrée de ses acteurs, se pose toujours et de manière encore plus aiguë, et je pense en particulier à ses salariés, plus de 1 200, c'est une préoccupation majeure. Veillons également à ce que la continuité territoriale de la distribution de la presse soit garantie, y compris avec l'entrée de ces nouveaux acteurs. A ce sujet, nos deux assemblées se sont appliquées à ce que le cahier des charges de ces derniers tienne compte du maillage territorial. Notre groupe salue cette attention. Il faut en effet veiller à ce que tous les journaux et publications de toutes les tendances soient présents et accessibles, suffisamment et sur tout le territoire. Cependant, réaffirmer et renforcer tous ces principes fondamentaux sera un exercice vain si la régulation du secteur confiée à l'ARCEP n'est pas efficace. Il sera donc indispensable de doter l'ARCEP de moyens humains supplémentaires. Enfin, chers collègues, M. le ministre, saluons ceux qui ont été sauvegardés et accueillons avec optimisme et espoir les nouveautés qui ont été introduites, mais restons vigilants sur la situation de Presalice et de ses salariés. Notre groupe Liberté et Territoire votera donc en faveur de ce texte, avec l'espoir sincère que l'ensemble des mesures de modernisation apportera des solutions à la distribution de la presse dans son ensemble. Notre vote sera donc favorable, mais nous veillerons à ce que l'État joue son rôle en termes d'accompagnement social sans se dérober d'ici à 2023. Et nous resterons attentifs aux réponses apportées par le gouvernement, aux plans de filière présentés par les principaux éditeurs de la presse d'information politique générale. Je vous remercie. Merci.